Contact défunt avec Marie le mardi, je ne sais plus, le mardi 9 avril 2019. Alors les dates c'est normal, après je coupe. Je n'ai plus de temps avec eux, d'accord ? Voilà, allez. Alors je ne montre plus la photo non plus. Alors, le jeune homme, le jeune homme, je vais dire le jeune homme parce qu'apparemment c'est un repli que je lui parle comme ça. D'accord ? C'est votre frère monsieur ? C'est votre frère ? Oui. D'accord. On a l'impression qu'il est parti avant votre père, d'accord ? C'est ça, oui. On montre peut-être deux ans avant lui, avant son départ. D'accord ? C'est ça. J'ai l'impression aussi que c'est un départ rapide aussi. D'accord ? Inattendu pour lui aussi. D'accord ? C'est ce qu'il est en train de me dire. Alors, il est en train de me dire qu'il n'allait pas louper son rendez-vous non plus. D'accord ? Il l'attendait avec impatience. C'est quelqu'un qui a plein, plein de joie. D'accord ? C'est un homme qui a plein de joie. On a l'impression qu'il bouge à droite et à gauche, qu'il a toujours des choses à faire. D'accord ? Oui. Voilà. Il me montre la lettre A. Je pense que c'est sa première lettre de son prénom. Il me montre la lettre A. D'accord ? Oui. A, le premier. Alors, c'est l'aîné des frères et sœurs parce que j'ai l'impression que vous êtes frères et sœurs. Je veux dire, vous avez une sœur, c'est ça ? Non, ce n'est pas l'aîné. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Maintenant, vous savez qu'il va prendre le rôle de l'aîné, vous savez ? Du commandant un peu. Voilà. Oui, peut-être. Peut-être qu'enfant, je veux dire, il y avait ce côté, peut-être aussi, écoutez-moi, vous voyez, j'ai raison et tout ça. D'accord ? Voilà. On va voir un petit peu pourquoi il dit ça. Alors, il va bien. D'accord, je vais plier la feuille. Il va bien. Il est en train de vous dire, il va bien. L'impression qu'il y a une collision, quelque chose, un choc avec lui, avec votre frère. Il a eu un accident. Alors, je vais vous montrer. D'accord. D'accord. Alors, pourquoi il me dit ça ? D'accord. Il travaille dans l'électronique, dans tout ce qui était vélo ou des choses comme ça, dans tout ce qui était électronique. Électronique, non, mais vous avez dit vélo. Vélo, oui, dans tout ce qui était réparation. Pas réparation, comme si on construisait des nouvelles gammes de vélos, des choses comme ça. D'accord ? C'est ça. C'est ça ? Oui, c'est ça. Mais, vous savez, il est en train de me montrer, alors, il est en train de me montrer comme s'il aurait mis de l'électronique à l'intérieur pour que ça soit des vélos électriques. D'accord ? Que ça aille plus vite. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, ce qu'il me montre, il est en train de me montrer, il me dit qu'il est parti. Alors, vous, vous êtes assez, pas forcément ouvert. Il me dit que vous n'êtes pas du tout ouvert à trop la spiritualité, à tout ce monde. Ça le fait sourire parce qu'il était aussi un peu comme ça, comme vous. D'accord ? D'accord. C'est le côté de votre femme que vous prenez, là, à avoir confiance. Et ça le fait sourire, en fait. D'accord ? Ça le fait sourire, hein ? Parce qu'il dit, je ne pouvais pas imaginer autant de choses magnifiques après ce corps, il dit. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y ait autre chose, il dit. D'accord ? Votre frère, c'est quelqu'un de droit, hein ? C'est quelqu'un de droit. Il suit le travail. Mais j'ai l'impression qu'au moment de son départ, il était déjà à la retraite, il me dit. Oui, c'est ça. Voilà, il me montre qu'il était déjà... Et il dit qu'il n'a pas pu profiter de sa retraite. D'accord ? Il avait quoi, 60 ans, 61, 62 ans, quand il est parti ? D'accord, hein ? Il me montre ça, hein ? Il dit, je n'ai pas eu le temps de profiter. Voilà. Il a quand même beaucoup de peine, d'accord ? Alors, il a eu un élubrisme, quelque chose dû avec la tête. Parce que j'ai eu la tête, à un moment donné, j'ai l'impression que quelque chose a explosé, quelque chose a éclaté. Vous voyez, il me dit, comme un accident, en fait. C'est un élubrisme. D'accord. J'ai ma tête qui va exploser, en fait. D'accord ? Ça a été comme... Vous voyez, il me dit... Vous voyez, il me montre qu'il... Comment dire ? Pour lui, c'est un accident. D'accord ? Voilà. Et il me dit que... Alors, c'était inattendu. C'était une grosse fatigue aussi qu'il avait. D'accord ? Il avait déjà... On a l'impression des migraines avant. Et il me montre comme si... Ça a éclaté, il me dit. D'accord ? Ça a été le choc, il dit. Ça a été le choc. Même pour lui, hein ? Même pour lui. Et il me dit... D'accord ? Il dit, je me suis retrouvée en dehors de mon corps. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Il dit, je ne savais pas ce que... Qu'est-ce que je faisais là ? Il regarde et il dit, je ne sais pas ce que je faisais là. Il dit. Allez, je pose. Je pose parce que j'ai encore... Je sens sa... Comment dire ? Son état. D'accord ? Ça s'est passé très vite, il me dit. D'accord ? Il n'a pas souffert, en fait. D'accord ? Voilà. Ça le fait sourire, là. Pourquoi il me montre avec vous ? Il me montre les bateaux, il me montre... Enfant, vous alliez souvent vous promener au bord de l'eau avec vos parents ? Pas si souvent que ça. D'accord. Mais il me montre, vous savez, il me montre comme s'il se promenait avec vous au bord de l'eau, comme s'il avait... D'accord. Il est en train de me dire qu'il aimerait vous emmener au bord de l'eau, marcher avec lui. D'accord ? Parler avec lui. D'accord ? Parler ensemble, en fait, il dit. D'accord. Il avait deux enfants parce qu'il me montre une fille et un garçon. D'accord ? C'est ça. Voilà, il me montre deux enfants. Il dit, papa va bien, il dit. Papa va bien. D'accord ? Papa va bien. T'inquiète pas, il dit. T'inquiète, il dit. Il va bien. Voilà. Il l'a accueilli. Il me montre qu'il l'a accueilli. Alors, on aurait cru que papa allait partir bien avant, il dit. Et c'est moi qui venais le rendre visite, qui venais... Et puis finalement, c'est moi qui suis partie avant, il dit. Oui, c'est ça. Il se frotte les mains, là. Vous voyez, il fait ça. Il se profite, hein. Voilà. Allez. Comme s'il devait réchauffer ses mains, vous savez. le matin. C'est dur le matin, il dit. Qu'est-ce que c'était pour la retraite, il dit. D'accord. Il me parle de Michel qui est de l'autre côté. Qui c'est Michel ? Son côté, hein. D'accord. Voilà. Il dit, Michel est de l'autre côté avec moi aussi. D'accord ? Voilà. Il vous passe le bonjour, Michel. D'accord. Voilà. Il vous salue. Michel, il salue, il est passé. D'accord ? Ça faisait trop de monde. Voilà. Il passe, hop, et hop, il s'en va, on ne sait plus où il est. Je pense qu'il était aussi comme ça dans la relation sur Terre, il était comme ça aussi. D'accord ? Il n'a même pas eu le temps de se retourner. Voilà. D'accord. Alors, il est en train de dire que vous, vous êtes comme Saint Thomas, vous avez besoin de beaucoup de preuves. C'est ça. D'accord, hein. Il rigole, ça le fait rire, hein. Alban, il me dit. C'est son prénom ? Voilà, il dit Alban. Il rigole parce qu'il dit je suis avec papa Robert. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il rigole parce qu'il dit papa Robert. On dirait qu'il aime le taquiner. Vous voyez ? Le taquiner, votre père. Votre père était malade. Il dit, oh, il a vécu longtemps, il fait. Il a bien. Mais on a l'impression que tout le monde vient chez votre papa. Vous savez, on a l'impression qu'il gardait tout à la maison. Que votre mère ne sait pas jeter, il garde tout. Il veut tout garder, votre père. Vous voyez ? Gardez, 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 gardez. Même le chien, il aboie. Ça le fait rire. D'accord. Il est en train de dire qu'il n'a pas forcément tout le temps du temps pour venir vous rendre visite. D'accord ? Il le regrette. On a l'impression qu'il court après la vie toujours. Il a toujours couru après la vie, les choses en fait. Il est en train de dire j'ai jamais eu le temps. Et là encore, en ce moment, je veux dire, de l'autre côté, il n'a pas le temps. Il fait des choses. Mais il dit j'aimerais me poser avec toi et me promener avec toi au bord de mer et marcher avec toi, il dit. D'accord. Voilà. Axel, c'est sa fille ? Son petit fils. Son petit fils. Un petit fils. D'accord. C'est le petit fils de... D'accord, c'est son petit fils. D'accord. Il était tout petit quand il a vu Axel ? Je ne comprends pas parce que... Il y a un bébé qui arrive ou il y a un enfant qui arrive ? Qui est arrivé juste après ? Parce qu'il me montre ça en fait. Qui c'est qui est arrivé après son décès ? C'est Margot. C'est la fille de son fils. D'accord. Vous voyez, c'est comme s'il attendait avec heureux et puis il n'a pas pu... Il me dit je n'ai pas pu être là. Vous voyez, comme s'il avait... D'accord. Il me montre comme s'il a un regret par rapport à ça. Oui. D'accord. Quand il est parti, sa belle-fille était enceinte. D'accord. Elle était enceinte de quoi ? De 4-5 mois ? Non, non, non. C'était 3 mois. 3 mois ? D'accord. Bon. C'est... Après les mois, voilà. Parce qu'il n'était plus là. Il me montre qu'il n'était plus là. D'accord. Oui. Mais ce bébé, il est venu en avance ou pas ? Là, franchement, je ne sais pas non plus. Je ne sais plus. D'accord. Voilà. Ok. Allez. D'accord. D'accord. Il est en train de me... D'accord. Il y a votre papa qui est présent. Ça y est, il est arrivé aussi. Il prend tout son temps. D'accord ? Il prend tout son temps. Calme. Il ne faut rien brusquer. D'accord ? Ça ne fait pas longtemps que je suis partie. Il dit, il ne faut rien. Tranquille, il dit. D'accord. Il parle tranquille. Voilà. Il dit... D'accord. Ça fait un an, un an est passé. Il me dit qu'il est parti. D'accord ? Il me parle de... J'ai l'impression que c'est en janvier. Il me parle de début d'année. D'accord ? Voilà. C'était en janvier, le matin. Voilà. Il me parle de 2018. Il est en train de me dire je suis partie après les fêtes de Noël. D'accord ? C'est ça. On s'est posé la question même pour Noël s'il allait passer Noël ou pas. Vous voyez ? C'est ça. Il dit, je n'avais pas envie de gâcher aussi. Voilà. Les fêtes de Noël. Votre frère Alban est en train de me dire il veut que vous ayez toujours une mémoire pour lui. D'accord ? Il dit c'est important. Il dit ça ne doit pas venir que de Doris. Ça doit venir de toi aussi. Vous voyez ? Voilà. En fait, il dit il est renfermé, il garde les choses dans son cœur. Il ne veut pas les montrer. Il dit on a été élevés comme ça aussi à ne pas montrer les choses. Il dit quel dommage il dit. Est-ce qu'il a un message pour son épouse ? Il va vous donner tout ça. D'accord ? Il dit patience. D'accord. oui, il est en train de dire dit-lui qu'elle me manque. D'accord ? Dit à Nicole qu'elle me manque. D'accord. C'est Nicole son prénom ? Non, c'est ça. Il dit à Nicole qu'elle me manque. Voilà. Il sait que c'est dur pour elle. Ça a été dur. D'accord ? Heureusement que vous avez été là je veux dire pour l'entourer. d'accord ? Elle n'a rien pu faire. On a l'impression que... D'accord. Vous savez ce qu'il est en train de me dire votre père, Robert ? Il est en train de dire il a pris ma place. Alors, j'ai l'impression pourquoi il me dise ça il a pris ma place. D'accord. J'ai l'impression que Robert il a été incinéré ? Non, non, non. D'accord. Il a été enterré à côté ou pas dans le même lieu ? C'est pour ça ? Oui, juste à côté. D'accord. Parce qu'on a l'impression que votre frère a été dans le caveau familial et votre père il dit il a pris ma place. Mais ça le fait sourire. D'accord. Ce n'est pas mal. D'accord. On a l'impression qu'ils n'ont pas pu être tous les deux ensemble dans le même endroit. D'accord. Laissez leur manteau dans le même endroit il dit. D'accord. Ils se taquinent là tous les deux. D'accord. Ils se taquinent. Ils sont toujours en train de se taquiner. Et d'accord. Ils ne sont plus là-bas. Ils sont... Voilà. Ils ont laissé leur enveloppe mais ils disent... Voilà. Votre père disait il a pris ma place. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a une grande famille là-derrière. Vous voyez ? On montre... Vous êtes quoi ? Trois garçons et une fille ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Parce que... François, il me dit. François. Il dit François. Il me dit... D'accord. Quand vous étiez enfant, vous vous chahutiez, il me dit. on se chamaille, on se chahute, on s'amuse. C'est un petit peu, oui. Fallait se défouler, il dit. Vous voulez parler avec lui ? Vous voulez parler avec lui ? Avec François ? François, vous voulez parler avec votre frère ? Non, je ne sais pas trop. D'accord. D'accord. Il est en train de dire passe au bonjour à Marc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Il y embrasse tout le monde. D'accord ? Alors... D'accord. Vous travaillez dans les trains ? Oui, oui, oui. Parce qu'il est en train de me montrer comme si vous étiez en tenue. Vous avez une tenue ou vous conduisez directement ? Vous êtes conducteur, c'est ça ? Ah non, pas du tout. D'accord. Mais vous vouliez être conducteur de train ou c'est quoi, cette blague ? On a l'impression qu'il y a une blague entre vous ? Quand on est en train, il y a une blague ? Non, je ne vois pas. Non, non. D'accord. D'accord. Parce qu'on a l'impression qu'il... Alors, c'est quelqu'un quand même qui aime bien rire, qui aime bien comment dire, plaisanter et s'amuser. D'accord ? Voilà, hein ? D'accord. Et moi, du coup, ça me perturbe. D'accord. Qui c'est Franck ? Franck ? Oui. C'est un ami à lui, Franck ? Je ne vois pas, non. Vous ne voyez pas ? D'accord. Parce qu'il dit passe bonjour à Franck, embrasse Franck. C'est par rapport à son travail ? Vous ne connaissiez pas ses amis ? Franck, ça ne me dit rien. D'accord. Comme ça, il n'est rien. D'accord. Alors, D'accord. Léon ? Léon ? Léon ? C'est qui Léon ou Léona ? Léona ou Léona ? Léona. C'est sa maman ? C'est votre maman ? Voilà, il lui fait des gros bisous. Il les embrasse tous les deux. il les embrasse. D'accord ? Voilà, tous les deux il les embrasse très fort en fait. Merci. Votre, comment dire, votre maman, elle n'est pas trop bien depuis. Vous voyez, on a l'impression qu'elle s'est libérée et puis d'un coup, c'était un poids et puis maintenant, elle n'est pas bien non plus. D'accord ? Comme si votre papa était un soutien. Même s'il était malade, elle était occupée, elle faisait des choses, elle était obligée d'être là. Vous voyez ? Maintenant, elle a tout lâché en fait. D'accord ? Voilà. Votre papa, il est quand même parti à un certain âge. Il me montre 90 ans, peut-être 95, entre 90 et 95 ans. D'accord ? Voilà. Et il est en train de me dire que j'ai bien vécu. D'accord ? Voilà. Il a été malade longtemps, il est en train de me dire qu'il a été malade longtemps et du coup, il y avait le corps médical qui venait. Vous voyez ? Il a des examens, il repart, il revient. D'accord ? Il me montre ça. Tout ça, c'est terminé, il me dit. Votre papa, c'est quelqu'un de vaillant. D'accord ? Jeune, c'était quelqu'un de vaillant, c'est quelqu'un qui aime bien marcher. Il me montre. Et c'est comme s'il ne pouvait plus marcher, comme s'il ne pouvait plus, je veux dire, au niveau de son corps, comme si son corps ne voulait plus sa machine. Il me dit la machine ne voulait plus fonctionner. Il a des expressions quand même, votre père, rigolote. D'accord ? Voilà. Il a toujours des histoires, il est toujours dans le passé, il me dit. Vous voyez ? Il me racontait ces histoires du passé. Tout ça, c'est balié aussi. On a l'impression aussi qu'il ne pouvait pas manger certaines choses. Il me montre qu'il était privé, pas privé, mais qu'il y avait certaines choses qu'il n'avait pas le droit de manger. D'accord ? Votre père. Il dit, t'es pas bavard. Il dit, t'es pas bavard. Mais vous voyez, il ne parle pas beaucoup. passe bonjour à François. Il insiste aussi. François. Passe bonjour à François. Franck, je ne sais pas. Voilà. À Marc aussi, il dit. Marc, c'est son frère, oui. Voilà, à Marc. Votre frère, il dit qu'il s'occupe de votre père, que tout va bien. D'accord ? En fait, il s'occupe l'un de l'autre, mais on s'occupe d'eux aussi. D'accord ? Et votre père est en train de se, comment dire, en train de changer, en fait. Il est en train de, il lui faut du temps, il dit. D'accord ? Pour comprendre des choses, pour comprendre certaines choses. D'accord ? D'accord ? Votre père a connu cette Deuxième Guerre mondiale, enfant ? François. Oui, François, pardon. Oui. Oui, un petit peu, oui, bien sûr. Qui c'est qui a des problèmes de ventre ? C'est lui. C'était lui ? D'accord. C'était lui, oui. Parce que j'ai mal, maintenant c'est mal au ventre, le bas du ventre, en fait, vous savez ? C'est ça. Voilà, j'ai mal, j'ai l'impression que tout se retient et que, je veux dire, après pour, il dit, pour aller au mener, c'était difficile. Ça lui brûle, ça lui fait mal. Et il est en train de me dire ça. Il me dit, tout ça, c'est derrière. Je laisse Isabelle souffrir un petit peu, il dit. Pas longtemps. D'accord ? Je suis obligée de mettre ma main, tellement j'ai, vous voyez, c'est, voilà, c'est, merci les gars. C'est gentil. entre votre frère le truc de la tête et votre père en bas. Non, mais ce n'est pas grave, c'est normal. Il me montre les choses pour que je puisse vous donner des preuves de leur, de ce qu'ils étaient, comment ils étaient, de toute façon. Mais, vous voyez, et puis tout d'un coup, il ne peut plus se retenir, il me dit, ça me brûle, ça me faisait très mal, c'était une souffrance. Je veux dire, d'aller aux toilettes, il est quand même plus dit que votre papa, donc aujourd'hui, il a se dire parce qu'il s'en fout. Il m'en fout. Voilà. Votre soeur, son prénom commence par un A ? Non. D'accord. Non, je ne vois pas. Il me taquine, là, tous les deux, là, ils sont en train de me taquiner, d'accord ? Ils sont en train de me rendre chèvre. C'est ça, c'est ça, c'est ça, voilà. Qui c'est Armelle, Armelle ? Armelle, c'est sa belle soeur, à Allemagne. Ah, d'accord. La soeur de Nicole. D'accord. Vous êtes une grande famille parce qu'il y a un moment des petits-enfants aussi, dans cette famille, vous voyez, il est en train de me dire que c'est une bonne. En fait, tout le monde a, il dit, tout le monde a engendré, donc, d'accord ? Les enfants ont donné des petits-enfants, d'accord ? Voilà. Il dit, c'est une belle famille. Il dit, d'accord, tous les deux, ils sont en train de me dire, ils sont contents que le lien familial soit soudé. Vous voyez, c'est important. Sinon, chacun partait, à un moment donné, chacun dans son côté. C'est ça. Voilà. J'ai l'impression, Marie, que vous avez un peu apporté à tout le monde, vous voyez ? Oui, le côté familial pour tout le monde. Vous voyez ? C'est vous qui invitez le plus souvent ? Oui. Ils aiment ça, en fait. Vous voyez, les repas et tout, parce que vous, je veux dire, puis tout le monde aime ta cuisine, ils disent. Oui. on ramène le dessert, on ramène une bouteille, mais il dit, tu as regroupé, et ça, ils vous saluent tous les deux, parce que pour eux, c'est magnifique. D'accord ? Sinon, la famille, elle était un peu dispersée, tout le monde. Si vous n'auriez pas été là, ça aurait été un dispersement total, en fait. D'accord ? Vous êtes quand même, Marie, dans les traditions. et c'est ça qu'ils aiment, en fait. C'est ça qu'ils aiment, en fait. D'accord ? C'est que vous avez gardé, avant tout, la traduction familiale du cœur. Et ils sont en train de me dire merci à tous les deux. Voilà. Oh là là, votre papa, il est toujours... D'accord ? Ils soupirent. Mais oui, parce que, qu'est-ce que je vais faire ? À part la télé, les mots croisés, j'ai l'impression qu'ils grattent quelque chose ou qu'ils... Vous voyez ? Mais c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il n'y a plus personne qui est là pour nous écouter ? Voilà. C'est ça. C'est votre mère qui a mal des douleurs de dos ? Du bas du dos ? Non, pas plus de raison. Je pense que c'est plutôt Claudine, moi, et puis... D'accord. C'est tous les... de toute façon, vous êtes tous les deux là. D'accord. Vous êtes toujours Doris penchée ? Oui. C'est pour ça que vous avez... C'est votre douleur de dos maintenant que je reçois. D'accord ? Comme si vous étiez... Alors, vous ne savez pas que vous vous accroupiez sur les genoux, vous avez des problèmes de genoux aussi. D'accord ? On peut vous baisser. Donc, du coup, vous faites comme ça et du coup, ça bloque tout ça. D'accord. D'accord. Ils sont en train de me dire qu'il faut que tu boives assez... Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Vous ne le faites pas ça. J'ai commencé. Voilà. Parce que vous ne le faites pas assez. Vos reins ont besoin d'eau. D'accord ? Voilà. Et de chaleur. Et de chaleur. Ah oui. D'accord ? Et de chaleur. D'accord ? Boulot froid, ce n'est pas pour vous. Ils rigolent. C'est ça. Vous avez du mal avec vos pieds aussi. Je me montre ça. D'accord ? Les pieds qui gonflent ou un problème de vaisseau en fait au niveau des pieds. D'accord ? Voilà. Oui. Ça les fait sourire. Oui. Allez vous faire... Votre frère, votre frère, François, il est en train de dire allez vous faire masser. Tous les deux, ça va vous faire du bien. Sous les côtiers. C'est gentil. Voilà. Que l'un et l'autre. Sous les côtiers, il dit. Oh, on va l'emmener avec nous. Oh, il dit, moi, ce n'est pas la peine. J'ai déjà mon billet gratuit, il dit. Oh ! Il dit, j'ai laissé mon corps. Je n'ai plus besoin de tout ça. Il dit, je vais beaucoup mieux. D'accord. Il avait des projets, votre frère, il est en train de me montrer qu'il avait des projets de partir, de faire des voyages et il n'a pas pu le faire aussi, il me dit. D'accord ? C'était programmé. Voilà. Il y a l'impression qu'il avait envie de faire plusieurs endroits en même temps. Vous voyez, visiter plusieurs endroits et rester un peu plus longtemps. En fait. Parce qu'il n'aime pas les choses qui vont trop vite. Vous voyez, à la vitesse, tout de suite. voilà, il a besoin de prendre son temps, il me dit. Eh bien, il dit, c'était bien mérité puisque j'étais à la retraite. Oui. Il vous embrasse tous les deux. Vous avez des choses à leur dire ? Vous avez quelque chose à leur dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, du coup. D'accord. Ce que je récupère, c'est lui, c'est mon frère, ça ne le gêne pas. De quoi ? Je n'ai pas compris. Ce que je récupère. Non. Si on récupère, il décolle à lui, ça ne vous aime pas. Il est content. Il dit, à quoi ça va me servir maintenant ? Voilà. Il me dit que ça ne le dérange pas. On a l'impression que vous faites des choses avec. Vous voyez ? Vous avez un côté artistique, il est en train de me dire. Vous avez besoin de choses et il me dit, serre-toi tant que tu veux, il dit. Voilà. Ça ne le dérange pas. Il dit, moi, je ne peux plus rien faire avec. Pourtant, c'est quelqu'un qui est conservateur. D'accord ? Oui. C'est quelqu'un qui conserve les choses. Il me dit, ça ne me sert à rien, je suis bien content qu'on en profite. D'accord. D'accord ? Il ne veut pas que ça reste comme ça dans une maison. J'ai l'impression que son épouse, elle est un peu perdue par rapport à son départ et du coup, ça lui prend plus de place que de choses. Vous voyez, le fait que vous lui demandez, ça ne la dérange pas, au contraire. Parce que vous êtes une partie de son mari. D'accord. Mais qui sache, avant que j'envoie beaucoup d'amour à Nicole, son épouse, et que, ben voilà, on s'est rapprochés depuis qu'il est parti. Oui, parce que ça a été difficile. Elle n'était pas dans l'ouverture. Non. D'accord ? Non, non, non. Et aujourd'hui, elle comprend, je veux dire, elle est plus dans une ouverture de cœur à cœur, de femme à femme en fait. Oui, c'est ça. Et elle dit, d'accord, elle est en train de me dire qu'elle n'était pas du tout dans cette ouverture et il est heureux que justement, elle s'ouvre à ça en fait. Et elle s'épanouit, elle s'épanouit dans ça. Elle trouve un refuge. Il dit, d'accord, et elle dit, Doris, je t'embrasse et je te remercie pour tout ce que tu fais. Ah ben, écoute, voilà. Tu nous surveilles, tu veilles sur nous. Oui, il veille sur vous. D'accord ? Tous les deux, il veille sur vous. Surtout, je veux dire, à le banc, parce que votre papa, il n'est pas encore prêt. Il prend son temps. D'accord ? Il dit, voilà, il prend son temps. Il, oh, ne me cassez, ne me prenez pas la tête, je prends mon temps. D'accord ? C'est toujours pareil. Voilà. Tranquille. Il dit tranquille. Tranquille. Voilà. Il me fait rire. Il est gentil. Oui, il est très gentil. Il parle très calmement. D'accord ? Voilà. Alors, il dit, je n'ai pas toujours été gentille. À vous ? Il dit, quand les enfants étaient plus jeunes, il était un peu plus strict. D'accord ? Mais après, voilà, oui, il dit que oui. En fait, il a revu sa vie, donc il sait que des fois, il pouvait être plus cool vis-à-vis de vous. Mais, il dit, on ne tient pas des petits monstres. Il ne tient pas des petits monstres. Ça le fait sourire. D'accord ? Il vous aime tous, il vous aime tous, il vous embrasse, il vous envoie énormément d'amour à tous. D'accord ? Qui c'est Dior ? C'est votre fille ? Dior, c'est la belle-fille de Claudine. C'est la grande-fille. D'accord. D'accord. Claudine, c'est sa fille. D'accord. C'est la belle-fille de Claudine. D'accord. Parce qu'il me disait Chanel, après il disait Dior, mais bon, il n'y a pas de Chanel chez vous. Peut-être que le chat. C'est Dior. D'accord. En fait, il a, comment dire, il embrasse ses petits-enfants. D'accord. Caroline, qui c'est ? Caroline, c'est une petite fille. Caroline, c'est la fille d'Alban. D'accord. Élodie, il me dit. Élodie, c'est sa belle-fille. D'accord. Il embrasse, alors, bon, je vais le arrêter parce qu'il ne va pas me donner tous les prénoms des enfants. sinon, parce qu'il est parti pour me donner tous les autres prénoms. Maxime. Maxime, c'est le fils de Max. Allez, on arrête. Arrête. Je vais dire des bêtises. Voilà. Ils vous embrassent tous les deux. Ils vont bien. Ils vont très, très bien. Ils embrassent la maman. D'accord ? Ils l'embrassent très, très fort. comment dire ? Robert est en train de me dire elle me manque énormément. Elle me manque énormément. Je l'aime énormément et je la remercie. Je remercie tout le monde de s'être occupé de moi. Il touche toujours son dé, votre papa. Parce qu'on a l'impression que quand ça le démange, il est toujours embêté. Vous voyez, il sort son mouchoir et puis il mouche son nez et ça ne va pas. Il est toujours embêté, en fait, il me montre ça. Alors, j'ai l'impression que votre papa, je ne sais plus votre nom, François, marchait mais avec difficulté. Vous voyez ? Un petit peu. Un petit peu sur la fin. Voilà, mais avec difficulté. D'accord ? Voilà, il me montre ça. Le sport, ce n'était plus pour lui. Pourtant, c'est quelqu'un qui a été très actif. Vous voyez, il me montre le vélo. Voilà, c'est quelqu'un qui a été toujours réactif et le fait d'être toujours assis, d'être toujours ou allongé ou assis souvent, je veux dire, ne pas trop bouger. On a l'impression qu'il ne bouge pas assez. Donc, il regrette, en fait, de ne pas, je veux dire, comment dire, de ne pas avoir fait un peu plus d'efforts mais bon, vu son âge, qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne peut plus leur demander quoi que ce soit. Voilà, il est attendrissant votre papa. Voilà. Et il dit, je vais prendre soin de mon fils mais c'est son fils qui prend soin de lui de toute façon. Oh, c'est mignon. Voilà. Il a toute la mémoire, il a quand même, je veux dire, c'est quelqu'un qui a la mémoire à part le corps qui était malade et il me dit, il me dit, j'avais la mémoire. Oui, il avait tout sa tête. Voilà, il me dit, on ne pouvait pas le rouler encore, d'accord ? Non. Voilà. Tous les deux, ils vont bien, ils vous embrassent tous, d'accord ? Merci. Merci. Je vais lâcher. Merci à tous les deux, merci à Alban et Robert. Merci à Michel, Michel qui est passé tout à l'heure. Merci à tous les deux. et votre papa, il me dit, bon, il sourit, il sait très bien, vous n'allez pas dire aux voisins qu'il les embrasse, mais il embrasse ses voisins et ses amis. C'est le voisin, le voisin de la race. Le papy, il dit ça, c'est votre papy ? Oui, c'est votre papy, oui, oui, il dit ça, d'accord ? C'est votre papa, il dit ça, mais il lui dit, tu ne vas pas lui refaire la bise, bon papa, je vous embrasse, parce qu'ils vont dire qu'il lui, il me dit ça. Ils vous embrassent tous, d'accord ? Ils vont bien, voilà. Ils sont chauds, ils disent. Voilà. Merci à eux, merci très bien, merci à vous. Voilà, Marie et François, disons, j'aurais eu du mal avec vous. Il a juste une requête à vous formuler, est-mere.